bonjour merci d'accueillir chez vous les guiriens et vous qui passez par là pour le tirage du petit déjeuner de ce jour 6 de ce 6 janvier 2019 voilà j'ai toujours ma voix qui n'est pas revenu et donc voici ah oui aujourd'hui je vais utiliser le tatou tarot tatou tarot qui est absolument magnifique et puis la couleur j'avais pris les majeurs du viscontis pour ça je ne sais pas on va toujours faire la lettre et le chiffre de la journée j'espère qu'il ya dormi nous avons le e nous avons lâché la lettre e j'ai le 9 ou le 6 9 ou le 6 parce que ce sont les mêmes je pense que oui voilà je suppose que ce sont exactement les mêmes oui donc voilà c'est le 9 ou le 6 du coup je vais prendre les deux et on va dire 6 pour certaines personnes et pour d'autres le 9 ou 69 ou le 96 16 ou le comme vous voulez comme vous voulez voilà et le e la lettre de toute façon chez bec ça parle à beaucoup de monde j'ai beaucoup beaucoup de retours avec le les chiffres et les lettres c'est comique ça correspond beaucoup à à des anniversaires ça parle beaucoup à beaucoup de monde je suis fort étonnée on va prendre la couleur donc la couleur de la journée la couleur de cette de cette journée oui qu'est ce que ça va être assorti à mon pull elles ont assorti à tout puisqu'elles sont un petit peu de multicolores j'ai pris des couleurs aujourd'hui j'ai plein de couleurs ok on va faire ceci et on prend celle ci et ce sera la lavande couleur lavande connexion entre le corps le mental et l'esprit voilà pour aujourd'hui les amis la lavande je l'ai senti voilà je pourrais vous dire aussi le petit chiffre qui est écrit là tout compte fait parce que j'avais pas remarqué qui a fait des chiffres ici c'est le 29 c'est la carte 29 donc on sait jamais ça peut peut-être vous parler aussi je vais peut-être vous vous dire celle de hier ce que je sais que hier c'était là de turquoise je vais regarder si je trouve en vitesse on sait jamais ça peut peut-être pd on a eu ça aussi je pense c'est la 37 enfin oui si on a eu ça la carte 37 et celle d'hier c'était la turquoise je pense elle y était parce que je sais qu'elle était au dos quand j'ai quand j'ai commencé à mélanger mes cartes c'était sa turquoise et hier c'était le chiffre 36 voilà donc aujourd'hui c'est 29 carte 29 connexion entre le corps le mental et l'esprit donc la rune on va trouver la rune on va trouver la rune toujours avec le petit livre et je vais vous lire les significations de la rune qu'on va choisir aujourd'hui qui va sortir aujourd'hui en renversé ou pas rune du jour va nous donner un petit message n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qu'il est évident qu'ils ne parlent pas à tout le monde c'est sûr une gosette j'ai tiré comme ça donc on va la laisser à l'envers c'est fait au fait où je vous le montre à l'endroit il la voici la ruine à l'envers ici et à l'endroit voilà fait au fait au fait première des des ruines de futark allez on y va fait au on y va fait au retourner hein c'est ça renversé ok alors cette rune cette commence fort cette lame cette rune qui est renversée peut signifier qu'il existe une frustration dans votre vie que vous ne parvenez pas encore à combler malgré tous vos efforts peut-être ne prenez vous pas la bonne voie pour y parvenir fait au vous conseille alors de prendre le temps de la réflexion et de tirer le bilan de cette expérience désirez vous vraiment ce que vous cherchez mieux en avez vous réellement besoin peut-être n'est-ce qu'une illusion de votre ego le vrai problème se situant ailleurs soyez honnête courageux et positif la possession n'est pas toujours la clé du bonheur revenez à l'essentiel observez le cycle de la vie comme le soleil revient toujours après la pluie la joie se montrera de nouveau quand vous serez prêt à le recevoir ouais ça et j'ai disparu ça c'est sûr on est on ne reçoit pas quand on quand on est triste on reçoit de la tristesse donc il faut être prêt c'est comme si vous avez quelqu'un dans le coeur on ne vous enverra pas quelqu'un d'autre dans votre coeur puisque votre coeur est pris donc il faut savoir à quel moment vous pouvez recevoir certaines choses il faut que ce soit le bon moment voilà quand vous serez prêt à le recevoir bon 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 je vais peut-être vous montrer là 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 enfin oui c'est une carte là de plus près pour que vous puissiez peut-être jeter un petit coup d'oeil sur ces dessins cette illustration donc voilà voilà allez on va faire le petit tirage aujourd'hui avec oh tu vas rester dis donc avec le tato tarot absolument magnifique boîte cartonnée du tonnerre c'est un marseille donc il ya ce sont des voilà c'est vous avez compris les majeurs les mineurs sont normales quoi enfin comme le marseille des coupes des bâtons ce sont pas ils ne sont pas illustrés plus que comme un rider on va dire donc on va faire avec donc il ya un petit livre explicatif pour celui que ça intéresse voilà et vous avez chaque fois des mots clés les petites phrases clés qui vous explique le son anglais mais bon avec google traduction nos problèmes donc voilà vous avez vous avez tous les toutes les définitions donc c'est top c'est bien complet en tout cas allez on y va alors je vous montre quand même les quelques cartes donc le dos des cartes j'aime beaucoup il fait vite fait vieux jeu voilà le dos de ces cartes donc à l'endroit à l'envers on ne le voit pas quoique je ne sais pas j'ai pas vraiment regardé mais voilà le dos des cartes et voici ici l'as de coupe l'as de coupe tombé amoureux nouvel amour nouvel emploi quelque chose voilà quelque chose de nouveau c'est parfait c'est quelque chose de nouveau qui va nous apporter l'abondance principalement l'abondance dans les sentiments dans les dans le les émotions peut-être allez on va y aller alors énergie je vais prendre 6 6 cartes de ce jeu je vais voir soit j'en prends 6 soit j'en prends 9 j'en prendrai toujours 6 soit j'en reprends 3 pour rajouter ou alors je prends des différentes tout va dépendre du tirage pour la journée les amis allez on y va la journée vous ne voyez pas encore essayez d'aller un peu plus loin ok on y va on retourne nous avons le j'ai jamais à l'endroit de toute façon le 2 dp le 9 dp ok le ddp le 9 dp c'est vraiment le porte les pensées le mental et la reine de bataille alors ici j'ai vraiment l'impression que ça va être une journée assez importante et assez perturbante dans le domaine de l'amour oui de l'amour de l'amour des émotions il va y avoir beaucoup d'émotions sur les épées les épées c'est pas toujours il y a de l'angoisse il y a on va trancher en tous les cas d'accord il y a il y a il y a il y a une personne qui va trancher ce sera vous ou ce sera l'autre en admettant que vous soyez en couple ici ou vous avez une aventure enfin une aventure voilà il y a quelqu'un qui va trancher dans votre histoire nous avons quand même l'amour qui est ici mais c'est aussi un choix le choix un choix d'amour la reine de bâton la reine de bâton qui pourrait être ici la reine la plus sexuelle de toutes les reines du tarot la reine de bâton c'est ok c'est quelqu'un qui va radoucir un petit peu des histoires mais le 7 dp le 9 le 2 le 2 on a déjà un blocage ici on a nous avons un blocage en un choix à faire en effet un choix à faire et ici aussi on a un choix amoureux je pense que il y a des ennuis ici pour pour pas mal de monde qui regardent ici à des problèmes de couple des problèmes de couple ou de toute façon si ce n'est pas par rapport à l'amour il y a de toute façon un choix vous allez devoir faire un choix vous allez devoir prendre des décisions d'ailleurs oui on va prendre des décisions on va trancher ça va être à mon avis aujourd'hui ou alors la décision va être prise aujourd'hui d'accord le 9 dp ben lui il va nous parler de d'angoisse d'insomnie on n'arrive plus à dormir on on est vraiment mal mal dans sa peau on a peur on a peur de ce qui va se passer euh le 7 7 déception vol tromperie écoutez ici je sais pas moi mais je vois quand même une certaine décision euh des décisions des choix ça me parle vraiment de choix de déception euh de vol de tromperie en effet euh une dame euh moi je pense qu'il y a une autre dame et ça tourne beaucoup autour pas spécialement de l'amour mais du sexe il y a quelque chose qui tourne autour du sexe et donc il y a quelqu'un qui doit faire un choix il y a quelqu'un qui doit faire un choix qui vient a déjà fait son choix mais et donc ça va ça va ça va ça va être assez cruel pour une personne ce sera un choix difficile mais ça va être tranché alors ça je dis si c'est un rapport avec l'amour si ça vous parle dans votre situation amoureuse donc peut-être qu'il y a un des deux qui va faire un choix il y a quelque chose qui va arriver qui va vraiment falloir faire un choix les épées c'est les sentiments les émotions les bâtons c'est la passion la créativité la passion la créativité sur la passion aussi on va essayer d'éclaircir ça parce que allez donc si vous êtes célibataire si vous êtes célibataire j'ai c'est bizarre parce que j'ai l'impression ici que il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour vous ou vous vous battez pour une personne vous êtes en train de vous battre pour une personne peut-être que cette personne elle est déjà en couple je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on se bat pour un monsieur qui est déjà en couple mais en tout cas il y a de l'amour il y a une personne qui aime il y a un monsieur qui a des qui tranche etc qui était aimée et et il y a aussi une dame qui est elle qui est plus dans la passion qui est beaucoup plus chaleureuse qui est aimée aussi et ça crée des tensions que ce soit il y a une histoire qui va créer des tensions ici des tensions des des difficultés des problèmes des choses à surmonter c'est comme si on allait vous empêcher peut-être à faire quelque chose on va vous empêcher les difficultés des pensées excessives mais je l'ai pris comme ça c'était ça comme ça que j'étais donc ici nous sommes dans les malentendus donc peut-être qu'il va y avoir un malentendu du coup contrariété nostalgie avec le 6 de carreau donc peut-être que justement il va y avoir un gros gros malentendu donc si vous êtes célibataire aussi il peut y avoir un gros malentendu vous allez peut-être si vous êtes célibataire avoir des retours des retours des retours de choses qui ne vous sont pas adressés parce que vous n'avez rien fait et vous allez avoir des retours bizarres voilà c'est bizarre mais il y aura en tout cas un malentendu et ça peut-être que vous maintenant vous allez le savoir donc peut-être que c'est bien c'est justement ça aussi le but des tirages c'est que vous êtes prêts à voir à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui et que vous allez savoir tout de suite oui mais c'est un malentendu puisqu'on l'a vu ce matin donc vous allez pouvoir tout de suite expliquer sinon si vous ne savez pas vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe ici pourquoi ben voilà c'est juste une contrariété un malentendu ça vous vous pourrez le dire tout de suite ça peut parler aussi de nostalgie vous êtes célibataire la nostalgie la nostalgie d'une personne une personne qui a fait qui a déjà tranché qui a déjà pris certaines décisions dans sa vie je vois quand même une rivale je vois une certaine forme de rivalité alors ça peut être vous qui vous êtes avec un homme et il y a une femme en trop ou vous êtes avec une femme et cette femme croit à tort ou à raison qu'il y a une autre qu'il y a une autre femme qui peut lui chipper sa place auprès de vous auprès de monsieur ou auprès d'une autre dame mais on s'entend une rencontre peut jouer un rôle important ici une rencontre importante solitude bien acceptée réussite dans les affaires grand isolement fatigue fatigue l'amour qui triomphe grande réussite dans les affaires donc ici ça n'a rien à voir alors les affaires et l'amour n'ont rien à voir ici ensemble donc vous allez quand même réussir ce que vous avez envie d'entreprendre ce que vous avez entrepris ok il y a donc une justement il y a une situation qui est très ambigüe avec des malentendus des contrariétés je vois ici une rencontre importante et ici la situation une situation ambigüe qui va s'éclaircir donc on va enfin avec le 10 de pique trouver on va arriver au bout du tunnel on va arriver au bout du tunnel et ici j'ai encore une fois l'homme de loi un homme de loi un homme de loi ou quelque chose quelque chose qui est dans l'administratif réalisation des projets la sécurité la stabilité donc je pense qu'il va y avoir une grande passe aujourd'hui il va y avoir quelque chose qui va vous vous faire peur voilà vous faire peur vous allez devoir vous justifier vous allez avoir être sur les défensives aussi vous allez croire que ça va aller loin mais au fond ça ne va pas aller plus loin que ça parce que ça ne sera pas ce que vous redoutez au final voilà par contre je vois beaucoup d'argent ici des rentrées d'argent des chances dans les affaires ouais la réalisation des projets il y a beaucoup beaucoup de chance chance au jeu donc voilà voilà c'est bon donc ici pour moi ici ça ça me parle d'une aussi d'une situation amoureuse qui est un petit peu on n'est pas voilà on se demande ce qui se passe je vais se demander ce qui se passe une situation amoureuse vous allez vous poser des questions vous allez croire qu'il y a une rivale vous allez croire que vous n'êtes pas à la cheville de cette personne alors que c'est tout à fait le contraire le monsieur disons je parle à un homme et une femme donc une dame qui ne sait pas trop où elle en est mais moi j'ai envie de vous dire que de toute façon le monsieur lui il va en effet il va trancher mais il va trancher en faveur de l'amour en faveur de l'amour et la dame qui est ici qui est potentiellement votre rivale ça pourrait aussi dire que c'est vous d'accord ça peut être vous cette dame je monte un peu plus près comme ça vous verrez peut-être le dessin ils sont super beaux voilà donc vous voyez vous allez que ce soit dans les affaires l'argent ça va arriver donc des choses qui vont s'arranger il y a aussi une notion de allez on va être on va être valorisé c'est pas ça que je dois dire on va gravir des échelons on va avoir une promotion une promotion où on va être connu on va être connu reconnu il va y avoir quelque chose en tout cas de l'argent qui va rentrer en effet héritage possibilité d'héritage donc quand je trouve que ça c'est vraiment héritage possible ça peut être aussi il y a eu la chance au jeu donc de l'argent qui va rentrer d'une manière ou d'une autre parfois ouais parfois ça arrive je peux vous dire parfois ça arrive oui l'argent ne sait pas d'où il vient parfois mais il vient alors il faut bien vous dire que l'argent il peut venir aussi financier avec des sous mais il peut venir aussi vers vous avec des bons d'achat avec vous voyez vous allez justement gagner ou gagner un téléphone voilà ça peut être ça aussi gagner des objets je pense à une personne là qui va jouer au loto et qui qui gagne toujours des micro-ondes etc pourquoi pas si ça peut vous mettre un peu à l'aise par exemple si vous pourriez gagner au jeu des objets et les remettre en vente ou voilà faire un petit peu des sous comme ça et par rapport à l'amour donc il y a vraiment on va trancher il y a vraiment de la jalousie mais il y a la réalisation des projets la jalousie réalisation des projets et la stabilité et la sécurité donc voilà ce qu'on peut dire pour l'amour et pour la journée d'aujourd'hui donc les épées c'est tranchant c'est aussi parfois on n'a pas le cavalier de bâton ni le valet sinon on aurait pu dire aussi un message tranchant mais là j'ai pas ça mais bon il y a des choses qui vont peut-être parfois c'est pas facile à avaler une très très grande fatigue une très grande fatigue des angoisses ça peut dire aussi que n'oubliez pas que après le 9 d'épée vient le 10 et que le 10 c'est vraiment la fin de ce qui est dur donc ici on arrive à la fin de ce qui est lourd à porter mais moi je vois beaucoup d'amour ici au sujet de l'amour il y a des choses qui vont s'arranger ou qui vont être dites par rapport à l'amour allez dis donc donc voilà mes amis pour aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on va faire le oui ou le non le oui ou le non peut-il le normand je vais reprendre ma chaise blanche parce que je sais le dossier est plus haut donc on voit moins derrière mais je suis beaucoup mieux mise sur ma chaise blanche donc je vais la rechercher comme ça je vais la rechercher je vais encore me faire mal au dos voilà le oui ou le non le normand je n'ai même pas encore fini de ranger je vous le dis je vous l'avoue j'ai des demandes aussi des personnes qui m'ont demandé j'en ai souvent des personnes qui ont demandé il y en a que j'ai fait celui-ci par exemple mais on me demande parfois d'où est-ce que j'ai ces ben ces petits cartons de comment on va dire ça un petit tableau ces petits tableaux là ben écoutez moi je les ai avec j'ai répondu à la personne mais je les ai avec quand j'achète des cartes ou quand j'achète voilà c'est ça peut-être la personne parce que je ne me souvenais plus avec quoi j'avais eu celui-là mais c'est avec le Witchwood Oracle Cards il me semble que je vais peut-être vous montrer du coup si ça vous intéresse ça je vous montre le jeu j'ai d'autres jeux que je dois vous montrer mais j'ai vraiment pas encore eu le temps bon moi non plus là j'ai pas voilà si vous cherchez sur Etsy ce genre de jeu ouais et bien je pense que cette boutique va vous envoyer en cadeau elle envoie encore bien euh ce sont ses jeux et elle envoie encore bien des des petits cadeaux avec quoi il faut aimer ce genre de jeu oui oui mon avis je vous montre à l'endroit et à l'envers mais donc voilà donc ça c'est le le Witchwood Oracle Fortune 4 après j'ai l'autre avec les crânes même genre de jeu si je suis si bête que ça c'est normal que c'est le même genre de jeu puisque c'est le même jeu voilà c'est quand même le même genre de d'image vous voyez c'est ça donc il faut aller sur Etsy sur la boutique 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 je regarde si je peux vous le dire et moi j'ai celui-ci aussi avec un dos comme ça ce sont des oracles c'est quoi ça ? des cookies cadeaux vous savez qu'il y a des jeux que j'ai depuis longtemps je m'en suis jamais servie si si je m'en suis jamais servie voilà Adam et Eve donc Adam et Eve il y a un fil conducteur apparemment c'est quelle carte ça ? 3 et 4 ah oui peut-être si on prend là vous voyez un petit fil rouge là au dessus de mon doigt là au milieu qui se touche enfin voilà bon je suis pas là pour faire la pub de ces jeux là non plus mais c'est parce qu'on m'a redemandé j'ai déjà eu beaucoup de monde qui m'ont demandé d'où viennent mes tableaux mais j'en ai quand même plusieurs et ils viennent de là donc d'une chaîne de cette boutique boutique witchwoodoracle.com ça c'est l'oracle sans nom witchwoodoracle red treat oracle voilà donc je ne sais pas witchwoodoracle regardez au dessus si ça vous intéresse c'est sur Etsy et vous cherchez moi je vous avoue que je comme je l'ai expliqué je ne savais pas que j'allais recevoir ces cartes ces trucs là j'en ai pour les pendules j'en ai plusieurs par contre ceci c'est moi qui l'ai fait vous pouvez aussi vous casser un peu la tête parfois pour faire des petits pour faire des petits tableaux tout ne vient pas non plus comme ça bon bon le oui ou le non ah bah voilà on prend celui ci tiens un grand le normand un grand le normand nous allons prendre ce je crois que c'est le fairy le normand je pense je ne sais même plus je vous marquerai je crois que c'est non bon j'oublie c'est des grandes tailles de petits le normand bon allez on y va on coupe enfin on coupe on va mélanger et donc vous choisissez votre question question fermée est-ce que ceci est-ce que cela vège etc etc il faut que ça demande oui ou non et on va voir si ce sera oui ou non donc normalement c'est dans les 13 cartes dans les 13 cartes qui vont que je vais sortir 13 premières cartes si il y a oui ou si il y a non donc oui l'anneau non la croix si ça ne sort pas c'est que ça ne devait pas sortir et si pour ceux qui veulent que je continue on ira jusqu'à oui ou non et si par exemple une carte tombe ou si c'est c'est oui ou non si la carte qui tombe est celle donc de la bague ou de la croix voilà la coupe je n'ai pas donc c'est oui ni oui ni non par contre j'ai une décision de justice peut-être décision administrative peut-être allez on y va 13 cartes 1 2 3 4 5 6 7 8 j'adore ce jeu aussi 9 10 11 12 13 donc voilà c'est oui c'est oui c'est oui j'espère que c'est ce que vous vouliez savoir donc voilà c'est oui les amis regarde où il est le nom en même temps vous voyez voilà le nom est ici la croix ça vous voyez aussi les cartes voilà je vous souhaite une belle journée j'ai des jeux à vous présenter les jeux de jonathan il faut que j'ai pas couru le temps je vais faire une belle vidéo aussi et je n'ai pas eu le temps mon jojo tu m'excuses mais je vais le faire allez bisous bisous n'oubliez pas de rester positif n'oubliez pas de rester positif n'oubliez pas de rester positif Ogil原